Conflit entre frères et sœurs, les deux modes à éviter en famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les Petites Pouces. Salut à toi Petites Pouces, ici Albinus. Est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête avec tes frères et sœurs ? D'être souvent en colère, d'être fâché, d'être disputé parce que tu t'es encore embrouillé avec ton frère ou ta sœur. Si ça t'arrive, écoute bien cette vidéo amigos car il y a deux modes que tu dois absolument éviter. Si tu arrêtes d'être dans ces deux modes, tu vas voir que tu vas être capable de beaucoup mieux t'entendre avec tes frères et sœurs, évidemment avec tes parents et puis tes camarades à l'école. Sans plus tarder, voici le premier mode, j'ai nommé le mode hérisson. Alors, j'espère que tu sais ce que c'est un hérisson. Tu sais, c'est la petite boule qui a des pics et qui peut faire mal si on la touche. Alors, le mode hérisson, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand tu es souvent agressif, quand tu peux te montrer violent, quand tu es sur la défensive. Par exemple, ton frère ou ta sœur te fait une petite remarque et toi, sans plus tarder, rapidement, tu deviens un petit peu colérique, tu deviens méchant, tu commences à attaquer l'autre, à attaquer ton frère ou ta sœur. Et ça, c'est le mode hérisson. Donc, selon toi, est-ce que ce mode hérisson va te permettre de créer de belles relations, de bien t'entendre avec les autres ? Eh oui, évidemment, en mode hérisson, souvent, on se prend la tête, il y a des conflits, des disputes et personne n'est content. Donc, ce premier mode hérisson, je t'invite à le rayer et éviter de te mettre en mode hérisson à la maison. Le deuxième mode à éviter, qu'est-ce que c'est le deuxième mode à éviter ? C'est le mode paillasson. Alors, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Le mode paillasson, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu te laisses faire, quand tu te laisses marcher dessus, quand en gros, tu ne réagis pas trop et tu ne mets pas de limites pour te faire respecter. Donc ça, typiquement, par exemple, si tu as un grand frère ou une grande sœur qui rentre dans ta chambre, qui prend tes affaires, qui commence à tout mettre en désordre et que tu ne réagis pas, eh bien là, ça peut être un problème parce que tu ne poses pas de limites et tu ne te fais pas respecter. Alors, se faire respecter, ça ne veut pas dire tomber en mode hérisson et devenir agressif et se mettre à crier. Pas du tout. Ça veut dire simplement poser tes limites et exprimer tes besoins clairement en lui disant « Eh, petit frère, eh, grande sœur, quand tu fais ça, moi, je me sens un petit peu frustré, un petit peu en colère parce que tu ne me demandes pas l'autorisation. » Bon, j'espère que tu n'as pas cette voix dans la vraie vie, mais c'était pour te donner une petite illustration. Donc, pour résumer, qu'est-ce que tu dois éviter de faire pour mieux t'entendre avec tes frères et sœurs ? C'est ne pas tomber dans le mode hérisson, c'est-à-dire éviter d'être dans l'agressivité, dans la violence, dans l'attaque. Et également, le mode paillasson où là, tu es en mode « Eh bien, tu te laisses faire, tu te laisses marcher dessus, tu ne poses pas de limite et donc les autres en profitent. » À la place de ça, à la place du mode hérisson et du mode paillasson, eh bien, je t'invite à être en mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire à essayer de trouver des solutions, de discuter, d'échanger et d'écouter ton frère ou ta sœur pour comprendre aussi ses besoins. Et quand tu auras compris ça, quand tu auras compris quels sont tes besoins à toi et quels sont les besoins de l'autre, eh bien, tu pourras trouver une solution, tu pourras trouver un compromis pour que vous puissiez bien vous entendre et passer de bons moments en famille. Voilà, c'était les petits conseils que j'avais à te partager. Mets-moi un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube avec tes parents pour découvrir de nouvelles pépites. C'était Albinus, deux petits pouces. Bye !